... Depuis 2012, un vent d'accalmie souffle en Casamance. Force est de constater que cette désescalade née de la volonté des acteurs de privilégier la voie du dialogue pour asseoir une paix dans la partie sud du pays. A favoriser le retour d'un nombre important de réfugiés dans leur village d'origine et la relance des activités socio-culturelles et économiques dans la région naturelle. Cependant, les cas d'assassinats, de coupeurs de bois, d'acteurs engagés dans le conflit, l'attaque du campement de pêcheurs du pont du village de Niambalan et l'accident de mine signalé la semaine dernière dans le département de Bignonna témoignent à suffisance la situation précaire de cette paix. La plateforme qui oeuvre pour la prise en compte formelle des femmes dans le processus de négociation, multiplie les initiatives pour la formalisation de cette accalmie par un accord de paix. C'est dans cette optique que les candidats aux élections présidentielles de 2012 comme celles de 2019 ont été auditionnés par notre organisation sur le programme relatif à la résolution du conflit. Les tables de paix, sous la sujection de Mme Diop, ont été tenues en Casamance, à Dakar, à Bissau et à Bandioul, dans le cadre d'une coalition d'organisation, le Forum des femmes de l'espace Sénégal Gambi-Kiné-Bissau. Ce même forum s'est investi dans la médiation lors de la crise électorale gambienne en 2017 et en Guinée-Bissau pour alerter sur les menaces réelles d'une éventuelle crise préélectorale. Madame la ministre, Madame l'envoyée spéciale, chers participants, je ne saurais terminer sans souligner que les menaces de la stabilité en Casamance comme dans l'espace Sénégal Gambi-Kiné-Bissau sont encore là. Je suis sûre que celles-ci peuvent être mieux cernées si toutefois nous nous débarrassons du patriarcat, des inégalités de genre, des structures de pouvoir discriminatoires, discriminatoires, des clichés qui ont longtemps impacté le rôle central des femmes dans la résolution et la médiation des conflits dans notre continent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada